Salut à tous les p'tits amis, c'est Deloitte. On se retrouve dans une vidéo d'un bloc que personnellement j'adore et ça va être une vidéo détente. Parce que pour lui me casser le cul. Une vidéo de Unreal Tournament 3 et non pas Unreal Tournament 4 même si je veux qu'il sorte, je sais pas si il est prévu. Quoique, mais on en reviendra dessus je pense. Bref, alors Unreal Tournament c'est un vœu développé par Epic Games. Epic Games c'est les p'tits gars qui ont fait... Ah ! Putain, pourquoi c'est moore ? C'est bizarre. Donc c'est les p'tits gars qui font les Guerres of War en ce moment sur... Les Guerres of War en ce moment sur Xbox 360. Bon, les guerres en français. Sur Xbox 360. Je fais que de la merde. Oh putain. Bref. Donc sur Xbox 360. Donc avant cela ils ont fait quasiment toute la série, je crois, des Unreal. La série Unreal c'est une série assez vieille. Le premier Unreal est sorti en 97 ou 98 je crois. C'était un vœu à la Doom. Un très très bon vœu. Et ensuite est sorti un vœu à la suite en quelque sorte. Enfin ça c'est un mode de vœu. Pourquoi j'étais au dessus ? Voilà. Un Unreal joue vraiment comme une merde. Désolé. Je reste là comme dans mon plan. Un Unreal est tout pour elle. Qui joue comme une merde. Bref. Mais regarde, il me suit ce Unreal. Bon euh... Donc oui. Je reviens dans l'autre. Bref. Donc Unreal dans la mode qui est sorti après. En 99. Qui a été créé pour concurrencer le Quake 3 Arena. Qui était sorti juste un peu avant. Euh... Et surtout euh... Comme rien dans la mode. Inaugura un tout nouveau moteur graphique. Très impressionnant à l'époque. Le Unreal Engine. C'est un moteur qui est très très connu maintenant. Puisque le Unreal Engine on le retrouve dans énormément de vœux. Parce que c'est... C'est un moteur assez simple à utiliser. Euh... Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va rentrer. Euh... Moi j'ai fait Sodom là. Mais d'une force. On va perdre. C'est chier. C'est chier. C'est chier. C'est chier. Euh... Vraiment. Mais j'avais eu... C'est chier. Non. Et... Unreal Tournament 2003. Donc qui inaugurait un tout nouveau Unreal Engine. Euh... Je crois. Non. Nanoblack. Sustaine me. Suivi euh... Dernier la phrase de Unreal Tournament 2004. Euh... Très grand Unreal Tournament 2004. Qui... Qui... Même si je dis ça à l'époque quand il est sorti euh... Les gens euh... Le trouvaient un peu... Un peu nul. Euh... Parce que... Euh... Trop cartoon est pas si réaliste. Contrairement au premier U.T. Enfin. Réaliste hein. C'est quand même des Space Marines qui se battent dans l'espace en... L'arène. Se défisent la gueule et respawnent juste après. Bon. Euh... On peut pas faire plus réaliste je pense. Bref. Et puis après on a plus entendu trop parler de Unreal. Bon. Il y a... On a dû attendre 2007 avec les... Les consoles... Nouvelle génération. Les consoles HD. Pour que Epic euh... Tente l'expérience sur console. Enfin. Je dis tente l'expérience sur console. Epic avait déjà sorti des Unreal. Sur console. Sur PS2. Et comme euh... N'avait pas de... De réel mode. En ligne. Bah... 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 Forcément le jeu n'a pas marché quoi. Ha ha. Forcément. Ha ha. Forcément. C'est quand même euh... Plus que mitigé en fait. Puisque... Il n'a pas marché... Tant que ça sur console. Pour une raison très simple. C'est que bah... La colonne d'outils était déjà passée par là. Euh... Par contre. Je me souviens plus si... Les... Les... Les Modans Warfare étaient déjà sortis ou pas. Ou pas. Bon c'est rien. Bref. C'est... La série Coloss a mis euh... Uté à balle. Puisque bah... Les... Les joueurs de FPS préféraient euh... Coloss d'outils. Bon on va pas trop les dessus parce que ça sert à rien. Euh... Alors que les joueurs PC eux ont bien accueilli le petit Unreal. En plus euh... Il était très très beau à l'époque hein. Et même maintenant il est pas... Il est pas mauve hein. Il est... Il est vraiment sympa. Euh... Et donc voilà euh... Et donc et donc et donc et donc euh... Et donc euh... Et on perd euh... De 21 à 33. Oh putain. MISER MISER. Et... Étonnamment euh... Unreal a bien marché sur PC. Mais comme euh... Tout le monde s'en fait du PC. Ça n'a jamais été dit. Et surtout. Même maintenant donc en 2011. Et bah le jeu a énormément euh... De fans. La communauté est très très présente. Vraiment. Euh... Il y a énormément de serveurs. Et ce euh... A tout temps de l'aborder. Et c'est assez rare pour un... Pour un vœu euh... Qui date d'il y a euh... Qu'il y a énormément de 5 ans quoi. Vraiment. Et ça fait plaisir quoi. Parce que... Bah... J'adore l'Areol moi. C'est... L'Areol... C'est... C'est... C'est pas... C'est un vœu qui... Qui est simple. Qui est binaire. Tu tires ou tu pointes. C'est un peu... C'est un peu l'idée quoi. Soit... Soit tu... Tu vois un mec. Tu tires dessus. Tu t'amuses pas. A te planquer. A te rompre par derrière. A le sniper. Donc tu tires dessus. Tu vas... Tu vas à moiter. Voire entièrement au corps à corps. Et tu t'éclates. Voilà. C'est tout. Et tu te fais éclater aussi. Forcément. Euh... Oui. On va jusqu'à 50 kilos. Sauf que... Bah nous. Ils n'auront pas. Mais eux oui. Putain. Faut dire que je joue assez mal. Alors... En général. C'est pas mauvais à l'Areol. Mais là... Il me réveiller. Ça doit être ça. Et je m'a dormi. Donc bref. Puis bon. C'est pas évident. On aurait dû mettre plus de bottes. Euh... Faut savoir que je joue toujours en Team Death. En Team Death. Je vais y arriver. En Team Deathmatch. Parce que je suis pas très fan du Deathmatch. Même si c'est un peu qui s'y fera bien. Je trouve ça un peu bourrin. Et pour une vidéo... Euh... C'était... Oh putain. C'est pas génial. Euh... Euh... Je vais pas trop crever. Euh... On va se faire Sodom. Les amis. On va vraiment se faire Sodomiser la gueule. En... 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 Je vais essayer de jouer en ligne. Parce que hier... J'ai... 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 Une petite vidéo du jeu. Et... Je n'ai pas pu jouer en ligne. Parce que ma collection a fait des faits. Alors là vous voyez c'est très chiant, parce que le mec reste là et il me fuit, alors l'IA est vraiment pourri, vraiment pourri, vraiment pourrave, vraiment, c'est vrai que c'est pas un jeu auquel on fout pour l'IA clairement, mais quand même, on aura bien aimé, enfin tu es que deux, oh putain, c'est vraiment pas réveillé moi, c'est vrai que c'est pas un vœu qu'on fait pour l'IA, mais là l'IA qui te suit c'est un peu chiant, on va prendre quoi, non, ça c'est assez long et je suis pas fan, un butrayal, un butrayal, je crois que c'est un truc où il faut assassiner tout le monde, je vais le prendre, ça peut être bien sympa, et ça c'est les maps, faut savoir qu'on peut en raboter beaucoup, il y en a énormément de faits par la communauté, voilà, donc je vais prendre, j'avais pris la dette de Bronskine, parce que c'est pas réveillé, il y a énormément de maps qui sont faites par la communauté, il y a des maps surtout, il y a des anciens maps, des adaptations de maps de compteur et tout ça, c'est super sympa, ah d'accord, ça c'est un match insta-guide, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en gros du one foot quoi, on peut dire que c'est un peu un truc de smash, mais c'est pas un truc évident évident, la fête, c'est un truc qui rinde, il fous un truc, il faut utiliser ça, là en fait, je ne sais pas tout ça, j'ai reçu son truc qui avait du tout à un moment pour reason, donc tuer le truc de monde, alors, insta-g implementation, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc, Je suis pas fan de l'Instagib parce que la cadence de tir n'est pas assez élevée, comme on pouvait l'expliquer. Le moment entre lequel tu tires et où le coup part est un peu léger donc je suis pas fan du tout. Vraiment, alors je ne m'ai fait aucun mort, ce qui m'énerve au point. Voilà, c'est parti, il fallait un moment dans le dos pour démarrer je pense. Bref, bon moi je suis pas fan de l'Instagib mais bon. Putain j'aurais du voir, t'es bon. Alors oui, ce que je voulais faire et je vais y arriver je pense, c'est donc vous expliquer 2-3 trucs. Alors oui, au niveau des prochaines vidéos parce que la fan, vous l'avez vu, a été un peu mise en pause durant les vacances. Pour une raison très simple, j'étais chez mes parents et la connexion ne me permettait aucunement de vouer. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voué. C'est pour ça que vous n'avez pas fait de vidéos plutôt, excusez moi. Mais à la rentrée, donc à la rentrée pour vous parce que moi je vais rentrer beaucoup plus tard. Je vais essayer de vous faire beaucoup plus de vidéos, vous proposer plus de contenu. Il y aura sûrement une vidéo de Deosex, 2 vidéos sûrement. Une vidéo découverte parce que moi j'aime bien ça. Enfin découverte, je l'ai déjà un peu fait Deosex. Donc je vous la proposerai quand on aura un peu avancé dans le jeu parce que là c'est un peu au combat. Une vidéo de Zoblitter 2, une preview que je vais vous faire à peu près au début de Zoblitter 2. Mais Zoblitter 2 n'avance pas énormément. Et là il ne fait quoi, il ne trouve personne. Et surtout il va y avoir une nouvelle série. Vous ne voulez pas, donc vous savez que je ne me prépare pas ça. Mais il y a de grandes forces pour que je fasse un Wastro. Ou que je fasse un jeu du début à la fin. J'ai ma petite idée sur le jeu. Mais ce n'est pas encore sûr. Il faut que je fasse des tests, vraiment. Beaucoup de tests avant cela. Mais bon, ça va se faire. Il va aussi y avoir le retour de mon ami Akalimex. Qui va me rejoindre pour une vidéo de Head of Empires 2 sur internet. Ça va être très sympa. Aussi une vidéo de Head of Empires Online. Quand on va réavancer parce que je n'ai pas soufflé depuis que je l'ai eu. Et là je ne trouve personne, ce qui est très dommage. Euh... Donc je vais essayer de vous trouver... Bon, ok. On va... On va faire un petit back. On va faire un petit death match avec beaucoup de bots. Ça va être cool. Euh... Bot, bot, bot. On va mettre euh... Celle, voilà. Hop. Voilà. Euh... Donc voilà. Ça c'est les trucs de la rentrée. Après, il faut savoir que maintenant on me suit sur quasiment tous les réseaux sociaux. Euh... Je vais vous l'amène mais... J'ai une pave Facebook. Un Twitter. Ah oui, merde. C'est un death match. C'est con moi. Très bien. Bon voilà, merci. Ah, hop. Bon maintenant, j'ai un Facebook. Un Twitter. Le Twitter est très important parce que... C'est vraiment l'endroit après BDV pour me suivre. C'est vraiment une idée du... Du... Du Twitter. Vraiment. me suivre toutes mes actualités, vous pouvez aussi me suivre sur mon blog Gamecute toujours et sur le Gameblog aussi parce que j'ai un blog Gameblog pour ceux qui préfèrent. Ah c'est con, vous pouvez aussi me suivre sur la pub Facebook, je suis mon fan de Facebook, moi c'est beaucoup plus tard, au moins Facebook, c'est un gros massacre, c'est assez bizarre. Hop, voilà, ah ah ah, ah bah d'adore ce jeu ! To dododon todo do 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 J'aurai dû balancer le tier secondaire celui-là parce que c'est le mieux. Vous avez vu ? Très efficace ces petits tiers secondaires quand tu ne sais pas vider. Si quelqu'un voit de la vie, il me le dit, il crée très fort dans son micro. Voilà, merci. Bon, on va se laisser là parce que je n'ai plus rien en dire et je m'emmerde. Ça aurait bien voulu jouer en ligne, mais décidément, je suis maudit et je ne veux pas. Hop, meurs, 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 meurs. Mais démerde bien, ils ne sont pas forts mais démerde bien. Bon allez, sur ce, je vous dire à bientôt les amis. Un jour, on sera les meilleurs fragges. Un jour, on sera les meilleurs fragges. Un jour, on sera les meilleurs fragges. Sous-titrage ST' 501